et bien bonjour à tous amis passionnés vendredi 11 août ici ravi de nouveau de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de champignons alors celle ci je vais la commencer par un petit extrait de lundi il y a quatre jours regardez le premier cèpe de bordeaux de la cuvée 2023 est là il est magnifique un beau petit bouchon de 6 cm avec un autre microscopique à côté et un troisième juste ici ça sort de terre est ce que l'année est prometteuse je ne sais pas l'avenir nous le dira en tout cas la saison des cèpes 2023 est ouverte les amis voilà vous l'avez vu comme moi le tout premier cèpe de bordeaux de l'année 2023 alors lundi j'ai été une heure en forêt pour me rendre un peu compte de la situation voilà j'avais pris ma caméra avec au cas où et j'ai trouvé j'en ai trouvé quelques uns j'avais je crois 3 400 grammes de quoi me faire un bon repas un bon steak au cèpe de bordeaux le soir même et du coup me voilà aujourd'hui en forêt avec l'espoir de faire une belle petite récolte de cèpe de bordeaux écoutez on y va ça se passe comme d'habitude après le générique et ben voilà les premiers cèpes que je vous montre cette journée un petit bouchon un deuxième ici un autre petit bouchon et alors un peu plus grand voilà mais deux jours de temps sec et quand je suis arrivé ici il ya toutes les mouches qui ont décollé du chapeau des cèpes notamment de celui ci j'imagine même pas dans deux jours comment ils vont être verreux encore un autre ici cette fois ci un peu plus beau mais comme tout à l'heure une fois que je suis arrivé j'ai vu les mouches décoller donc vous dire que j'ai peu d'espoir le cèpe que j'ai ramassé tout à l'heure il était plein de verre celui ci on va voir pas des verres mais il ya de la rouille ça ça me plaît pas non plus merci le stabilisateur vraiment chiant ce truc là on va le couper un peu plus profondément regardez encore un peu de rouille mais a pas de verre dans celui ci je l'embarque comme à chaque fois un par ci un par là il est vraiment tout minuscule je peux pas ramasser ça c'est vraiment dommage je suis peut-être un peu trop tôt ici cette paixière est peut-être un peu plus tardive que là où j'étais lundi je suis pas au même endroit je suis à quelques kilomètres mais mais voilà alors sans doute sans doute qu'il a manqué une pluie ici je vous dis les pluies ont vraiment été très locales il suffit de faire deux kilomètres et le temps est sec alors que alors que deux kilomètres plus loin il drachait c'est comme ça c'est ça les pluies locales je crois qu'on va aller se taper là où on était là où j'étais plutôt lundi là où j'ai vu des petits bouchons là ici la souche chemin vers la voiture trois petits là au soleil on a un bon bain de soleil regardez dernier petit bouchon ouais c'est chaque fois pareil c'est des tout petit tout petit c'est criminel de ramasser ça c'est vraiment dommage on va les laisser sans doute pas pour nous parce qu'évidemment va y avoir le week end les gens vont venir tu m'étonnes et bien voilà autre pêcière et ça semble beaucoup plus intéressant regardez c'est pas très grand mais néanmoins ça l'est déjà plus que tout à l'heure et il y en a trois c'est pas fini c'est le stabilisateur est par là s'il veut aller par là 4 mon petit là 5 un autre petit 6 ce serait bien qu'il tourne à droite parce que c'est là où c'est le plus intéressant voilà gardé 7 8 9 10 et alors là ici on va se retourner sans écraser tout merci le stabilisateur qui a fait un double tour excellent je sais pas si vous les voyez ils sont magnifiques voilà deux bolets jumeaux beau petit cèpe ici en pleine lumière un autre petit bouchon un petit à côté regardez celui ci c'est le plus beau c'est pour l'instant on en a ramassé quelques-uns ils sont pas verreux dans cette pêcière ci j'espère que ce sera le cas également pour celui là je ne sais pas le couper en même temps filmer donc je vais le déposer couper la caméra et dans le prochain rush je vous dirai s'il était verreux ou pas et bien les amis le cèpe que j'avais trouvé tout à l'heure n'était pas verreux et regardez sur quoi je tombe ici un beau bébé magnifique cèpe voilà aucun vert dans ceux de cette pêcière j'imagine que celui-ci n'en a pas non plus c'est magnifique voilà il n'y en a qu'un mais c'est un très beau c'est exactement ce genre de cèpe là que je veux aujourd'hui et des beaux mastocs comme il n'y en a pas beaucoup par contre regardez les mouches c'est incroyable je suis quasiment sûr ici qu'il est verreux et le précédent vous voyez je faisais le malin mais le précédent était quand même tout verreux regardez il y en a un autre ici un peu plus petit et encore un troisième magnifique voilà s'ils ne sont pas verreux il n'y a pas beaucoup de cèpes mais dès comme ça ça met du poids c'est exactement ça que je veux cool écoutez je crie ça je fais l'autopsie et je continue hop là caché ici dans les aiguilles deux cèpes magnifique cèpe et oui ces mouches là c'est sans doute ça qui donne des verres mais ça va ils sont pas trop verreux par contre ils commencent déjà à faire sombre et encore un beau bestiaux regardez ça ici magnifique cèpe on va le couper tiens pour une fois on va le couper au sol il a déjà l'espoir tout jaune mais ça va il est encore un peu dur il est pas vers eux c'est génial je l'embarque on fera de la poudre de cèpe avec la mousse et oui regardez les amis on les voit ici les meuniers tout blanc ça ça annonce clairement la pousse des cèpes vous voyez en plus là où il y a des meuniers et des cèpes pas très loin regardez les beaux meuniers ici on va faire ça comme ça et quand je dis c'est pas très loin il n'y a qu'à tourner sa tête regardez le gros béreau aussi voilà ça c'est le premier gros béreau de l'année vous avez vu on ne vous ment pas avec des meuniers c'est un très bon indicateur de la présence des cèpes il n'y a rien à dire en tout cas ils sont là il n'y en a pas en nombre ça veut effectivement dire que la pousse des cèpes n'est pas énorme énorme pour le moment et ben en voyant ce qui est dans la forêt ça se confirme encore des cèpes regardez ça des petits bouchons cette fois voilà il n'y en a pas des tonnes et ceux ci sont à la lumière c'est cool on les voit très bien comment déjà à faire sombre parce qu'il se fait tard moi et mon coéquipier pour tout vous dit on a été au girolles au matin on a fait toutes les petites tachettes qu'on ne fait pas d'habitude pour tout vous dit on a ramassé 5 kg mais j'ai rien filmé parce que c'était pas l'objectif de la vidéo je pense que des girolles vous en avez vu pas mal dans mes deux dernières vidéos et vous en verrez sans doute pas mal dans la suivante allez écoutez je crois qu'il commence à faire sacrément sombre il va être 18h30 un truc comme ça va s'arrêter je ne sais pas si je reviendrai demain j'irai sans doute au sept bronzés ma fois si je change d'avis on continue la vidéo de toute façon si je vais au sept bronzés on continue aussi la vidéo sept bronzés j'espère qu'on en trouvera je sais pas comment on va s'organiser demain avec mon coéquipier c'est fort probable que lui vienne continuer la pétière ici parce qu'il la connaît ses plats c'est pas trop compliqué pour lui et que moi j'aille sur des places un peu plus difficile mais au sept bronzés du coup ah ben voilà les amis je voulais quand même vous montrer la récolte ici de sept voilà je dois avoir un bon du kilo et demi un truc comme ça mon coéquipier à peu près pareil écoutez il est encore dans la pétière moi je vais m'arrêter je rentre à la maison préparer le souper bien manger se reposer pour demain donc dans le prochain extrait bah vous verrez si je suis au sept de bordeaux ou si je suis au sept de baux c'est bronzé et bien voilà les amis chose première chose du bien on est samedi ici et je vais au sept d'été au sept bronzés regardez sur quoi je tombe directement pime sept bronzés et encore un autre ici sept bronzés sacrément grignotés sur les limaces c'est incroyable la semaine passée il n'y avait aucun champignon ici quel contraste saisissant regardez un beau triplé un et deux et trois de sept bronzés et un autre ici encore sacrément grignoté incroyable c'est pas tout il ya de belles surprises très belle je l'ai déjà cueilli en fait j'avais déjà commencé à filmer mais ma batterie a lâché voilà au moment où je parlais ici sept d'été sept non sept de bordeaux difficile à dire encore un morceau ici qui a été grignoté par les limaces regardez les petits bouchons aussi et oui ici quand cette place donne c'est aussi incroyable manifestement et on a bon c'est la première tâche on va pas non plus tirer des conclusions mais regardez sept d'été sept de bordeaux c'est pareil il ya très très peu de différence regardez les beaux bestiaux aussi incroyable et qu'on trace la semaine passée il n'y avait que dalle à regarder si la belle famille de c'est pas ici là il y en a cinq merci le stabilisateur je sais pas si vous le voyez tous le papa la maman et regardez ici le petit petit anorama excellent on dirait quand même bien des cèpes d'été un finalement je parle toi parce qu'il ya des gens qui sont arrivés en forêt avec des paniers vous expliquez ce qu'ils font regardez ça les amis comme c'est beau et des beaux petits cèpes d'été alors je vous les montre magnifique mais même c'est qu'ils sont quasi à chaque fois verreux enfin tout à l'heure j'étais tombé dans une tâche où ça n'était pas le cas j'avais trouvé les cèpes bronzés ils étaient nickel j'ai cru que ça allait être bon pour aujourd'hui comme c'était la toute première tâche malheureusement ça fait deux trois endroits qui sont plus verreux mais regardez ça d'outils quoi des beaux cèpes regardez celui-là si j'en fais pas une photo j'en ferai jamais waouh magnifique et ça qu'est ce que c'est c'est une autre variété de bolet rien à voir d'ailleurs il ya des petits frères ici voilà une autre variété on s'en fout pas très intéressant c'est quoi ça qu'est ce qui s'est passé ici tout des chapeaux on dirait que ça a été coupé et puis grignoter par les limaces tiens ça c'est vraiment bizarre où ça a été culbuté par le gibier puis grignoter par les limaces c'est dommage il y en avait vraiment beaucoup regardez ça plein de chapeaux ça c'est vraiment étonnant évidemment ils sont tous nous c'est plus bon ah quel régal les amis je suis vraiment heureux d'avoir fait le choix de venir ici aujourd'hui regardez ça les beaux cèpes d'été ça fait un temps que j'ai pu trouver de cette bronzer mais à la limite je m'en fous c'est bien des cèpes d'été je les ai sentis à l'odeur je les reconnais aucun souci mon coéquipier lui est reparti là où on était et moi j'ai vraiment pris une bonne décision ça fait plaisir il y en a pas mal qui sont véreux mais d'autres qui ne le sont pas regardez ça le beau panorama ici avec les rayons du soleil en prime là ici un vieux béreau on ne voit pas beaucoup le soleil table dessus c'est génial j'en trouve je vais passer une excellente matinée je ne devrais pas faire plus j'aurai de mon compte c'est pas exagéré et bien les amis ça fait à peu près 30 minutes que je n'ai plus rien trouvé ici c'est vraiment bizarre alors je suis dans une grande forêt et en fait je trouve mes cèpes d'été mes cèpes donc bronzés dans un rectangle de 100 mètres sur 200 m ailleurs il y en a pas déjà ça c'est bizarre mais bon voilà c'est comme ça et ben là où j'ai commencé en fait c'est sur la bordure il ya un espèce de petit ravin on le voit ici toute la bordure le long du ravin c'est là que j'en ai trouvé pas mal bordure est mais voilà dans le reste du rectangle j'ai pas vu pas vu un seul cèpe je sais pas est ce que l'exposition à une influence ou pas j'en sais rien est ce que ça va arriver plus tard en plein milieu du bois en plein milieu du rectangle je je n'en sais rien en tout cas je vais refaire dans le sens contraire une fois là la bordure de ce côté si j'en ai sans doute oublié c'est clair tout de suite je m'en rapproche de ce ravin et regardez sur quoi je tombe assez directement les cèpes d'été mais ils sont ici encore pas mal il y en a quoi une dizaine dessus ce mou c'est bleu bleu je ne vais pas les ramasser bon j'ai loupé cette tâche tout à l'heure on peut pas tout voir ils sont bien cachés il n'y a rien à faire vraiment dans toute cette branche ces feuilles vous avez vu le fouille que c'est voilà dans quel genre de bois je ramasse des cèpes d'été et des cèpes de l'eau mais écoutez je vais je continue à les amis là je suis tombé sur un beau petit fidon regardez ça encore dans les rayons du soleil des beaux cèpes d'été regardez magnifique cela ils sont tout jeunes et c'est bon là j'envoie un agent roi je les ramasse je ne filme pas et finalement quand même pas mal et des beaux petits bouchons bien cachés dans les feuilles ça t'envoie un tu les ramasses tu vois pas les autres et puis finalement tu vois tout ce qu'il y a c'est assez incroyable j'imagine qu'en a encore d'autres je vais fouiller et je vais couper ça ça fait encore un petit paquet mon panier il dégueule de cèpe d'été j'ai même le luxe de pouvoir sélectionner que des beaux petits bouchons et magnifique je dois avoir trois kilos un truc comme ça écoutez je vais encore continuer une demi heure en remplissant sac plastique pas plus parce qu'il fait quand même chaud va déconner sac plastique c'est pas tellement bon mais tout ça je laisse c'est trop grand les grands ils sont à chaque fois verreux écoutez moi les verreux je voulais laisser aux autres les champignons j'aime pas les accompagner de verre je préfère les steaks ou les saucisses ou quelque chose du genre et bien je suis encore tombé sur un bon filon il y a déjà cueillé peinard je me dis je filme pas il y en a pas beaucoup et finalement il n'y a qu'à lever la tête il y en a toute fine très beau excellent et c'est des beaux c'est des beaux 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 ils sont vraiment bien bouffés par les limaces ça c'est des beaux bouchons que je vais évidemment ramasser un autre beau bouchon ici que je vais ramasser très clairement et là vous les voyez 1,2,3,4,5,6,7,8 je vais pas compter ce que je vous ai montré avant 9,10,11,12,13,14 parce que c'est pas une tâche avec prendre 37,15,16,17,18,19,20 plus ceux que j'ai coupé plus ceux que j'ai pas compté au tout début je pense qu'on a bien 35 c'est le pied voilà excellent excellent regardez 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 pas de classe 3 d'un coup ici un là un ici des petits regardez ça autant dire que le point est déjà enregistré dans mon gps c'est pas des blagues ceux là ils sont un peu plus grands par contre je sais pas ce que c'est ce bruit c'est un arbre qui vient de se casser la gueule je sais pas quoi regardez là il y en a tout des grands voilà ça c'est beaucoup trop vieux mais il y a combien ? 50 ? regardez oh le filon ça c'est tout des vieux béreux celui-là il est bon est-ce que je vais le retrouver ? regardez ça il y en a partout partout c'est le pied c'est le pied je suis un peu sorti de mon rectangle je dois bien l'avouer regardez je retourne vers la voiture il y a pas de soucis mais enfin je vais ramasser d'une dizaine à mon avis ça ils sont bien cachés mais tout ça fait des vieux bérots des vieux vœux 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 bah tiens il y en a je sais pas il y en a pas tout mon sac est là donc j'ai bien fait le tour il y a pas de soucis des vieux béraud, des jeunes, ici, on le voit, les jeunes, ici. Je ne sais pas, il y en a combien, 60, 70, je n'en sais rien. C'est déjà dit, regardez, il a coupé ici, c'est là que j'ai coupé les premiers, on voit les coupes. Voilà, j'ai fait le tour. Les Saxons, là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, les petits gars, voilà, je vais arrêter la journée, ici, sous cette très grosse tâche. Je pense que dessus, j'ai ramassé, je pense pas, j'en suis sûr à certains, puisque j'ai fait les calculs, j'ai ramassé 3 kilos de cèpes. Il y en avait encore, à gauche et à droite, du chemin que j'ai emprunté, vraiment totalement incroyable. Du coup, j'ai 6 kilos, voilà, il est midi, je vais arrêter la journée. Ça ne sert à rien d'emmagasiner plus de cèpes. Je crois que j'ai déjà une sacrée bonne réserve de cèpes d'été. Voilà, j'ai eu mon coéquipier au téléphone. Il a également trouvé 5 kilos de cèpes de Bordeaux, Boletus et Dulis, là où on était hier. Donc, voilà, on va aller se retrouver à la maison. On va aller trinquer à cette belle récolte de champignons. Voilà, 5 kilos de girolières, 10 kilos de cèpes, même 11 kilos de cèpes aujourd'hui à 2. Et hier, on avait également, on a ramassé, je ne sais plus, 5 kilos de cèpes, il me semble, un truc comme ça. Enfin, je n'en sais rien, il y en a partout. Je ne suis plus au donné de la tête, les gars. Vraiment magnifique, petite session de champignons. J'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, désolé, mais je viens de remarquer que j'avais enregistré le son sous le mode avant de la caméra, sous le micro avant de la caméra, alors que je filme toujours derrière. Donc, le son est un peu pourri. J'en suis désolé. Écoutez, je crois que la vidéo est assez longue, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes cueillettes à vous tous et à la prochaine, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501